Chaque jour, quand Niabelle Wall s'apprête à faire la cuisine pour les cinq membres de sa famille, elle n'a qu'une seule possibilité, récolter les herbes sauvages qui poussent autour de chez elle. Des herbes que l'on appelle ici Wall. Le Wall pousse partout au Soudan du Sud, et on estime que c'est cette herbe qui maintient en vie des milliers de personnes de l'état d'une île supérieure. Le neveu de Niabelle est fatigué de manger la même plante tous les jours. On mange de l'herbe parce qu'il n'y a pas de nourriture. S'il y avait autre chose, on ne mangerait pas cette plante. Je voudrais juste avoir du maïs ou du sorgho à la place. Récemment, Niabelle a entrepris un voyage de six jours pour amener de la nourriture à sa famille. Elle est revenue les mains vides. Nous n'avons pas de nourriture depuis le mois de janvier, rien que du wall. Il y a quelque temps, j'ai laissé mon bébé derrière moi et je suis partie chercher de la nourriture dans la ville de Matiang. Quand je suis revenue, mon bébé ne voulait plus se nourrir au sein. Il refusait toute nourriture et il commençait à tomber malade. Le statut nutritionnel des enfants sud-soudanais se détériore à une vitesse inquiétante alors que le conflit se poursuit dans le pays. Dans les régions isolées, les équipes de l'UNICEF apportent des services dont la population a désespérément besoin. Surveillance sanitaire, distribution d'aliments thérapeutiques prêtes à l'emploi, suppléments en micronutriments et médicaments. La situation est dramatique. Quand nous parlons aux mères, beaucoup d'entre elles nous disent qu'elles doivent sauter des repas, diminuer les rations, manger des fruits sauvages. L'accès à la nourriture est vraiment leur premier problème. La difficulté d'accéder aux soins est aussi une cause de malnutrition. Quand l'équipe de réponse rapide de l'UNICEF s'est rendue dans la zone, elle a pu confirmer que le bébé de Niabel souffrait de malnutrition aiguë sévère. Il a donc été traité grâce à des aliments thérapeutiques. Les efforts pour apporter une aide humanitaire à la population du Soudan du Sud se poursuivent sans relâche. Mais des centaines de milliers d'enfants peuvent tomber malades et mourir à tout instant. La communauté internationale doit leur apporter son soutien en urgence, un soutien qui pourrait faire la différence entre la vie et la mort pour des milliers d'enfants et leurs familles.